Je vous remercie à tous et à chacun de s'installer davantage confortablement et de poursuivre avec nous ce programme. Il est 11h et c'est une tradition. À 11h, on prend la revue des réseaux sociaux. C'est avec vous, Pamela Fomène. Alors, ce matin, après l'immeuble Larité, celui de l'immeuble ministériel numéro 2, dont l'accès a été suspendu par le ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières, c'est une journée fériée et chômée certainement pour les employés de cet immeuble. La notarité est parvenue hier sur les réseaux sociaux. On comprend très rapidement que c'est un rapport avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au Cameroun. Il a été attendu hier lorsqu'il était 22h, mais malheureusement, il a accusé un retard d'une heure. Le président français est arrivé au Cameroun lorsqu'il était exactement 23h, invité par le chef d'État, mais accueilli par le premier ministre Joseph Diangouté, le président français Séjourn, désormais du côté des Hittons. Au tel, je rappelle que la rencontre sera tout à l'heure, lorsqu'il sera 12h, du côté du palais de l'unité. Le maire de la ville de Yaound peut s'estimer heureux afin que les populations ont véritablement réagi face à l'arrivée de ce président au Cameroun. L'effervescence s'est fait ressenti de ce côté-là. On peut le voir en images. Dominique, Audrey, vous avez vu les images de toutes les personnes qui étaient amassées pour attendre justement le chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui avait bien foulé le sol du Cameroun hier, comme attendu. On dira, ça y est, finalement, il est là, il est arrivé. Parce qu'au départ, c'était une rumeur, une rumeur qui s'est par la suite officialisée et par la suite concrétisée, dira-t-on, on a eu ces différents communiqués, le maire de la ville de Yaoundé, que ce soit au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais où on a demandé aux uns et aux autres de se mobiliser. Lorsqu'on a regardé les images, on a compris que la mobilisation s'est faite justement parce qu'hier encore, vous étiez un peu réticente par rapport... Comme toute personne, c'est normal qu'on soit réticente. Est-ce qu'on demande aux gens d'aller jouer les majorettes, les pom-pom-girls le long des routes ? Oui, c'est normal d'être un peu à côté de la plaque à ce niveau. Et maintenant qu'on nous dit que des fonctionnaires ne travailleront pas, je veux savoir, je veux comprendre, font-elles partie des personnes qui travaillent dans ces ministères, des délégations qui vont recevoir ce président ? Est-ce qu'il y aura une assise avec ces gens ? Parce que je veux comprendre le pourquoi de l'absence de travail dans ces ministères-là. Bon, Mimingan, est-ce qu'on ne dira pas que... Voilà, il y a forcément des réaménagements qui sont automatiques dans les ministères quand même... Lorsqu'on attend des personnalités au rang desquelles présents... Et on parle quand même d'un président et pas de moi, d'Emmanuel Macron, on sait ce que la France représente pour le Cameroun depuis la nuit des temps. C'est un acte hautement condamnable de dire aux fonctionnaires, aux agents, du moins aux travailleurs de ne pas travailler... Parce que... Et d'être payé par la suite. Voilà, c'est un acte hautement blâmable. Avec nos intérêts. L'on l'a commencé, je pense, c'est le directeur général de l'agent de régulation Télécom qui a commencé l'histoire de Paris. C'est hautement condamnable. Hautement condamnable. Pourquoi il n'en sait rien ? De la même manière que lorsque le président de la République lui-même sort ou rentre d'un voyage en bloc de route, on a dénoncé ça depuis 40 ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, c'est condamnable. Pourquoi il le fait ? C'est pour montrer quoi. Est-ce que Macron, qui compte sur la locomotive de la Sémakel au Cameroun, ne vous recommande de ne pas travailler ? Lui-même, pour choisir de venir la nuit, il avait dit au président Paul Biya, j'ai des dossiers à gérer. Je vais finir de les dossiers. Je vais prendre l'avion autour de 17 heures. C'est ce qu'il a été convenu dans les échanges. Donc, je viendrai la nuit. Et le président Biya lui dit, chez nous, moi je suis un homme de la forêt, on ne réveille pas le vieux la nuit. Je pourrais être là comme je pourrais envoyer un représentant. Elle a dit, ce n'est pas de problème. Moi, je viendrai la nuit. Quand j'aurai fini ce que j'ai à faire. Lorsque j'aurai fini ce que j'ai à faire. Il a envoyé quelqu'un l'accueillir. Vous ne pouvez pas imaginer cela. Ce n'est pas possible. Ce que le ministre Biya ici a fait là, bon, je ne comprends pas. C'est incompréhensible et c'est condamnable. Demandez aux gens de ne pas travailler. Demandez aux gens de rester à la maison, ne travaillez pas, on a la visite, on a un honte et pas de monde qu'on va accueillir. Vous le savez, c'est un moment important pour tous. Des questions d'actualité, des questions brûlantes seront évoquées avec le chef de l'État, c'est le devenir du Cameroun qui est en jeu. Vous, notamment ceux des employés de l'immeuble ministériel, en réalité, vous ne devrez pas occuper vos différents postes. Restez chez vous, mais vous serez tout au moins payé. Par l'agent généré par qui ? Justement, ça paralyse. Quand on dit qu'on vient pour le Cameroun, là, on paralyse l'économie. Vous ne pouvez pas imaginer le manque à gagner d'une journée de travail. C'est vrai qu'on parle de ce ministère, mais je peux vous rassurer qu'il n'y a pas que dans ce ministère, on ne va pas travailler. Je pense que sur tout le succul, le cortège passera, l'artualité va être... Qu'est-ce que je vais dire ? Il n'y aura pas boulot, de toutes les façons. Donc, tout va être perturbé de ce côté-là. Ce n'est pas une journée qui a été déclarée fériée. Le chef de l'État lui-même, qui reçoit Macron, n'a pas dit... Genèvement, c'est lui qui sort. Le déclare pour dire la journée de l'État, elle est déclarée fériée, parce que, parce que, parce que. Mais est-ce qu'il y a une autre ? Un férié partiel, alors ? Il n'y a même pas, il n'y a rien eu. Il n'y a aucune autre de la présidence qui annonce un quelconque férié. D'où vient-il qu'un ministre prend sur lui ? Il décide, lui. Il est fonctionnaire lui-même. Oui, tout à fait. Donc, lui, il est fonctionnaire, il travaille pour les Camerounais, pour l'État du Cameroun, et il décide d'envoyer les gens à la maison et il dit, vous serez quand même payés avec l'argent du contribuable. Alors que nous, on vient l'avoir la scène, il s'en va le dessus de lui, on ne va pas les traiter. Quand ceux-ci sont censés prêcher par l'exemple se comportent tels quels, est-ce qu'on n'est pas d'accord de ce que le poisson pourrit par la tête et qu'il y a un laxisme qui devient de plus en plus inquiétant ? Parce que ça semble, ou alors c'est clair que ça n'inquiète personne, sinon depuis plusieurs heures que cette note fait le tour, on aurait eu des rugissements. Mais, mais, d'accord. Bon, vous l'avez dit, quand le chef de l'État lui-même sort, qu'est-ce qui se passe ? Tout est blâré. Voilà, vous pensez que l'activité, voilà, l'activité commerciale, et autres, tous ceux qui bossent là, vous pensez qu'ils font comment ? Ils arrêtent de travailler. On ne peut pas travailler. Regardez quand un ministre arrive à Doualaou un peu, c'est paralysé. Donc, pourquoi, pourquoi, a-t-on besoin de ça ? On voit chaque jour, les sommets à l'international, que ce soit à l'international, partout. Vous verrez jamais ça. Les gens vaquent à l'aide d'occupation. Parfois, on n'est même pas au courant qu'il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi chez nous, on en fait tout un... Ça a commencé par le patron de la RT. Quand il décide un directeur, il décide lui, il dit, on ne travaille pas chez moi. Et on reste comme ça, on ne dit rien. On ne dit rien donc. Ça veut dire que chaque ministre, il va rester aujourd'hui dans son ministère, il n'y a pas de boulot aujourd'hui. Parce que nous, on va aller au dîner, on va aller avec Macron. Et on reste tranquille. Mais si on ne dit rien en haut, on dit souvent que qui ne dit rien qu'on sent. Ça veut dire que ça pourrait normalement par la tête. Être une décision qu'il a forcément pris en accord avec des personnes qui sont au-dessus de lui. Si le cortège passe devant le ministère, vous connaissez tout ce qu'il y a autour. Vous pensez qu'on va laisser les citoyens, les gens entrés, sortis comme ça ? Non. Je pense qu'on aurait pu organiser ça autrement. Mais bon. Pamela Fomé, nous allons prendre l'autre sujet de cette rubrique. Un autre sujet ce matin, c'est une vidéo assez émouvante, assez virale sur la toile. Seul l'état des routes montre à suffisance le calvaire que vivent les populations de cette localité. Nous sommes dans la Sanaga maritime, région du littoral, où une femme a donné la vie à un petit garçon sur la route. Alors qu'elle se rendait à l'hôpital, elle a parcouru exactement deux jours de route juste parce qu'elle cherchait un centre hospitalier afin de donner naissance à cet enfant. Heureusement, l'enfant se portait bien, il l'aimait également. Et on va se dire, ainsi va le Cameroun. Alors, j'avoue que quand j'ai vu cette vidéo hier, j'étais ému aux larmes parce que j'ai vraiment donné la vie d'abord, c'est un moment très compliqué, très délicat. Mais là, vous voyez quand même une femme qui donne la vie en plein carrefour, en plein dans la forêt, on va dire ainsi, tellement le bourbier a envahi cet espace, impossible de pouvoir circuler et donner la vie dans de telles conditions. On imagine comment la maman et le bébé, par quelle gymnastique ils sont passés pour regagner une formation hospitalière. Parce que là, on venait de donner naissance dans la boue, vraiment utilisant l'expression telle qu'elle, et après, même pour rallier l'hôpital, c'est toujours compliqué. Parce qu'une route comme celle-ci, même en moto, encore quand même à pied, vous n'êtes pas à l'abri. Vraiment, on veut comprendre, bon, mais également, on n'arrive pas à comprendre, moi particulièrement, je n'ose pas comprendre, quand même que plus de 50 ans après cette indépendance, qu'on soit aussi minime, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, là encore au niveau Krakowal, la crise ukrainienne aussi, qui sont en rapport avec l'état de nos routes. Non, ça a un rapport avec le pétrole. Regardez, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, elles ne produisent pas le pétrole. Mais jusqu'à leur dernier village, c'est goudronné. Et le goudron, c'est un produit dérivé du pétrole. Le pétrole camerounais, c'est l'un des pétroles les plus recherchés. Parce que ce qui ressort comme goudron, devait faire en sorte que tous les villages du Cameroun devaient être goudronnés. Les routes et nos villages devaient être goudronnées. Mais on a préféré bazarder ça à la France et nous rester dans cette situation de coloniser et d'assistanat. Au point où même la vie humaine ne représente plus rien. Ça ne surprend peut-être parce que nous, on est dans le logiciel que 60 ans après, on aurait dû, on aurait dû. Mais ça ne surprend pas parce que lorsqu'on fait l'observation que le ministère de la Santé publique, sous Mama Fouda, il nous avait laissé pendant 3 mois, 4, sans que les nouveaux-nés puissent avoir le vaccin, comme le BCG. Donc, ça ne surprend pas. C'est un plan d'assassinat collectif des dirigeants de ce pays. Et c'est ça qui devrait amener la population camerounaise à se révolter contre les dirigeants. Vous avez dit, ça pourrait par le haut. Oui, de la même manière, on balaie un escalier en commençant par le haut. Donc, c'est ça pourri, il faut commencer à balayer. Parce que ce qui arrive là, c'est inqualifiable. Heureusement, si c'est cette femme-là, peut-être qu'il n'y a pas eu de complications. On aurait eu le simple saignement et tout ça, s'il y avait eu de complications. On aurait qui ? On aurait dit que le régime a assassiné cette femme. Tout comme le régime a assassiné Gouma Tekel. Ça, c'est un acte d'assassinat, des tentatives d'assassinat de cette population-là. Ce n'est autrement ça. C'est cela. Et cet enfant, il aura quel nom ? Comme il a un sangamateur, on va l'appeler Giel, ou bien vous, on va lui donner quel nom ? Non, c'est inimaginable. C'est hautement condamnable. Ce pays, je ne sais pas si ces populations-là vont encore de me vous dire que Paul Biya, Ouyei, ou tout ça, dans cette situation. Non, vraiment. Mais lorsqu'on décide d'établir les responsabilités, lorsqu'on parle d'une localité, automatiquement, on voit tout de suite les autorités locales, parmi lesquelles aussi le maire, qui est proche des populations, qui porte des doléances. Voilà. Les redevances forestières. Ces redevances forestières aussi, parce que justement, dans ces forêts, en plus, tout ce qu'il y a de bien là-bas, notamment le bois, pour aller enrichir les autres, et ne pas offrir, parce que ces entreprises forestières ont des cahiers de charges à pouvoir remplir, et ont des responsabilités vis-à-vis de ces populations, parmi lesquelles réhabiliter tout au monde. Les routes, les hôpitaux, les écoles. Le réseau routier. Pourquoi ils ne le font pas ? Qui sont les exploitants forestiers ? Allez d'abord savoir. Qui sont ces exploitants forestiers ? Par qui sont-ils soutenus ? Par qui sont-ils parrainis ? Vous pensez qu'ils ne payent pas parce qu'ils... Non. On a vu, toujours ici, on a vu dans des villages où le chauffeur est carrément sorti, barré la voie à ces exploitants. Par qui sont-ils ? Oui, mais attends. Vous ne passez plus parce que depuis là, le village est là où venez vous couper du bois, vous vous répartez, il n'y a rien, il n'y a pas de route. Mais l'affaire, vous savez où c'est ? Vous avez la suite de l'affaire ? Vous pensez qu'on exploite plus le bois là-bas ? Vous pensez qu'ils ont investi là-bas ? Non. Moi, je pense que c'est entretenu. Et comme Bombard le disait, il y a toujours des gens qui... Malheureusement, c'est le pays, il y a des gens qui veulent s'enrichir au détriment des populations. Mais ce qui est dommage encore, c'est que vous allez dans la plupart de ces coins, c'est là où on vote à 100%. Et c'est vrai, pendant la campagne, vous voyez les véhicules, des cylindrés qui traversent sur ces routes là, dans ces bourbiers, qui vont faire campagne de l'autre côté. Est-ce qu'on ne dira pas que les complaçons, elles-mêmes sont coupables à un moment donné ? Oui, mais on est parce que ce sont-elles, ou alors elles sont extrêmement naïfs, puisque ce sont-elles qui portent le choix, sur X ou sur Y. Mais qui, en retour, ne reçoivent pas la même satisfaction ? Mais, qu'est-ce que, qu'est-ce que... Je suis en train de vous dire que, quand il y a campagne, on descend là-bas avec quelques... Sardines. Sardines et autres, sardilleries... Et puis, les gars, ils votent 100%. Parce qu'on vous a promis, d'ailleurs, on dit... Pour une roi de sardines, pour un morceau de pain, il faut aller jusqu'à... L'état de la route, vous avez vu ce que le fameux sous-préfère avait dit au chef, qui lui a dit, je ne suis pas venu se chercher les sauts. Et autres, vous avez suivi ce que le sous-préfère lui avait répondu. Ou l'autre dame qui avait le sous-préfère, il barre la route, la lumière. Voilà, vous avez suivi, vous suivez les menaces. Donc, quand vous voulez ouvrir les gens, on vous menace. On a dit, alors, dessus, t'amuses, t'as honte, je vais t'enlever. Le chef, le pauvre chef, qu'est-ce qu'il fait ? Et, curieusement, quand Equinox Télévisions est descendu faire un reportage de ce côté-là, sur la chefferie, même, la photo de qui on a vu, allez savoir. Donc, parfois, on s'est plaint. Bon, quand on a fini de condamner tout ça, quand on a fini de condamner les dirigeants et autres, parfois aussi, moi, je dis aussi qu'il y a aussi peut-être un peu de négligence, aussi, quand on est dans un coin comme ça, enclavé où il n'y a pas des centres de santé, où il n'y a pas d'hôpitaux, et qu'on est une femme quand même enceinte, qu'on est à terme, qu'on est à quelques jours, quelques semaines. Je pense que parfois, il faut éviter de se retrouver dans pareille situation. Mais, si vous regardez, moi, je ne sais pas, si vous regardez la voiture qui était là, c'est quand même le problème, c'est pas de voiture d'accord. On peut revenir sur la vidéo en question, c'est possible. Ça pourrait être les membres de la famille, qui sont en sorte qu'on viendra te prendre pour venir à marcher chez nous. Et, justement, moi, c'est les mêmes élites. Ça veut dire que ce sont ces élites-là qui ont pris sur elles de contribuer au développement de nos localités. Or, les élites ne peuvent pas contribuer au développement des localités. Ça fait que le citoyen ne se réclame plus citoyen. Les élites n'ont pas de responsabilité, les élites aussi n'ont pas de responsabilité. En réalité, c'est pour ça qu'on vous dit, toujours, il faut référer à l'histoire. Le terme élite n'a pas vocation à développer. C'est né au milieu du 19e siècle, sous deux sociologues italiens, Wilfrido Pareto et Gaetano Mosca. Parce que la bourgeoisie venait de chasser l'aristocratie du pouvoir. La même bourgeoisie était menacée par les prolétaires, les ouvriers. Et ils ont donc créé le concept d'élite pour mater les populations, pour les contenir. Et c'est pour ça qu'on commençait à dire, la foule ne réfléchit pas. Et c'est comme ça que le terme élite est venu. Or, l'élite, c'est pour emmagasiner les richesses et faire comme si... Face à des personnes... Et ce sont ces élites-là qui sont avec le gouvernement, avec une proximité à irène. Face à des personnes qui sont censées protéger, gouverner, qui sont inères, est-ce qu'il ne revient pas aux élites de se dire qu'il faut qu'on se bouge ? Ça devient comme une obligation. Justement, le serbouge-là, c'est que... Eh non, nous sommes 40 millions de personnes. Le président Paul Biya a nommé votre frère, votre directeur, et laissé rester tranquille. Il nous aime beaucoup. Nous sommes, vous voyez... Et voilà le comportement. Or, si les élites avaient ce comportement de Bantou, qui veut dire que tout le monde se lève, on n'en serrait pas là. C'est-à-dire que vous soyez directeur ou ministre. Vous dites, je le suis parce que je mérite. Et j'ai ma population qui souffre, qui m'ont envoyé à l'école, qui m'ont, qui m'ont... Donc, je suis avec ma population. Donc, vous portez les souffrances de vos populations, les misères des populations, qu'on amène à transformer en espoir et tout. Mais ce n'est pas le... C'est le contraire ici. Vous voyez le Prado. Non, lui... Non, 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 il faut qu'il y ait des géants. Vraiment, il faut laisser, il faut laisser. Et ça nous aboutit à des situations pareilles. Dominique Audrey, vous qui êtes femme, et quand vous regardez une femme donner naissance, donner la vie dans de telles conditions, je crois que... Moi, quand j'ai regardé la vidéo, je vous assure, je n'ai pas tenu. Franchement, je n'ai pas tenu. C'était difficile. Très difficile. Oui, vraiment, ça crée quand même un choc. Peut-être que ça me fait pour la dame peut-être avoir son premier bébé, peut-être tout, mais je crois que c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur encore pour les choses. Oui, mais comment ? Oui, parce que là, c'est quand même un domaine où alors une situation extrêmement sensible est délicate quand même. On vous présentera des cas qui ont été pires que ça. Ça, on en parle aujourd'hui parce qu'on l'a vu. Mais dites-vous bien qu'il y a des Camerounais qui subissent encore pire que ça. Moi, ici, vraiment, quand on a fini de parler des autorités qui ont un rôle prépondérant, oui, on a évoqué la question de la redevance forestière. Oui. Il y a une part dans les pourcentages qui doit être reversé pour la population. On parle là de la répartition des richesses. Il y a une part que la société doit automatiquement, sur le plan social, aménager pour les populations encore. Et la mairie a un rôle. Ce sont les mairies qui doivent contrôler effectivement que tout se fait dans les normes. Donc, il n'y a pas de maire dans cette localité parce qu'on se sera attendu à ce qu'il y ait une sortie. Lui-même est-ce que le maire, on lui donne les redevances. On ne savait pas comment ça se fait. C'est ça le problème. Et même, ils ont un syndicat. Vous savez, les maires qui sont partis en 2020. Ils sont partis avec les arrêtés de deux ans. Cette image emmène à se poser des questions sur le rôle de cette personne qui ne vient sans faire au moins porter ses plaintes. Justement, la personne, en réalité, qui devait porter ses plaintes, c'est le sénateur. Apparemment, il y a dix sénateurs par région. Et la Constitution dit que le Sénat représente les collectivités territoriales. décentralisées. Et les sénateurs, eux, disent quoi depuis 2013 ? Ils disent « Nous avons aidé l'Assemblée nationale à voter les lois. » Le Sénat n'est pas là. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de dire que nos électeurs, c'était des conseillers municipaux. Qu'est-ce que les conseillers municipaux vivent dans leur localité ? Ils portent dans ça. Dans le budget que l'Assemblée leur propose, dit « Mais non, attendez, nous avons 58 départements. Il faut que chaque département soit relié. au chef lieu des régions par une rue de bitumée. Il faut que chaque chef lieu d'arrondissement soit relié au chef lieu des départements par une rue de bitumée. On commence d'abord par là, par un problème global. 360 arrondissements doivent être reliés aux 58 départements par des routes de bitumée. Maintenant, on verra entre arrondissement par arrondissement. Et si ça viendra plus tard, mais au moins un projet global devrait intégrer cela. Comme ça, donc, les arrondissements sont reliés au chef des départements, ainsi de suite, on pourra voir comment le développement peut commencer à suivre. Ça veut donc dire que les sénateurs ne servent pas. Les sénateurs qui nous mettent dans cette situation, ils ne font pas leur rôle. Ils ne jouent pas leur rôle. Non, ça veut dire qu'ils ne servent pas à grand-chose. Donc, on peut se passer aisément parce que leur présence est égale à leur absence. On doit même les dissoudre puisque un million par sénateur par mois en dehors de ce bureau. Vraiment, c'est suffisant pour réhabiliter une route comme celle-ci. Il faut encourager ces quelques Camerounais qui ont encore cette notion de solidarité. parce que la personne qui a aidé cette femme à accoucher doit avoir un mental François Dacier. Non, quand on est dans les situations pareilles, automatiquement, on se met en posture de médecin. En superguérit. Obligatoirement, on n'a pas d'autre choix. On espère que... Félicitations à la mère. J'espère qu'elle a pu avoir les soins appropriés. Et félicitations également aux accoucheurs, aux personnes qui se sont mises en contribution. Vraiment, chaque fois que vous avez la possibilité d'aider un Camerounais en souffrance, faites-le parce qu'on est obligé de se serrer les coudes dans le comportement de Bantu. C'est comme ça qu'on vivait avec nous. Nous, on est né sous le bananier, mais parce qu'il n'y avait pas de maternité, donc il faut ramener dans cette solidarité-là. Entre chrétiens, on s'entraide également. On ne va pas faire ça. La guerre que vous avez créée, l'esclavage que vous avez créée, vous avez démarré. Comment les avis de notre télétrétateur sur cette question ou du moins sur cette revue? Tout ce qui a été évoqué jusqu'ici, qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est depuis hier qu'on ne travaille pas dans les ministères parce qu'il fallait bien envoyer les gens accueillir un chef d'État étranger qui a vu passer en revue de troubles les militaires camerounais. Quelle honte! On éployait également les façades hier. Je vous assure qu'il y a des personnes qui se disent qu'au lieu de se rendre à Yaron de ces jours-ci, autant mieux peut-être repartir. Oui, oui, il ne faut pas y aller. C'est pas... Toute la semaine, pratiquement, c'est mort. Il n'y aura pas... Ce n'est pas évident de pouvoir abarquer paisiblement aux occupations, de recevoir des services dans des ministères. Malheureusement, une situation qu'on décrit mais qui persiste aussi. Encore que dans ces lieux où du moins dans ces services publics, moment donné, je parle sur votre contrôle, une fois que le week-end se rapproche, on est absents. Oui, à partir de jeudi, levé le corps et tout ça. On revient mardi. C'est dommage. En parlant même de sénateurs, ministres, députés, élites, tout ça, c'est pour manger l'agent du contribuable qui devrait servir à construire les routes, les hôpitaux et autres infrastructures. Ces personnes ne nous servent pratiquement à rien dans ce pays. Un autre message ce matin. C'est une grande déception pour notre pays. Première intervention du MINCAF à renvoyer les employés à la maison suite à une note d'un protocole de présidence et c'est un ministre qui mouille le maillot. Il est très loin de renvoyer les fonctionnaires dans l'accord sur les hautes instructions du président de la République. Sans l'accord. Sans l'accord, il voulait dire. Ça veut dire que... Sans l'accord. C'est ce qu'il disait. Il ne peut pas prendre une telle décision sans avoir au préalable consulté des personnes au-dessus de lui. Mais simplement, c'est les situations qu'on décrit parce que ces personnes seront payées à la fin. Ce sont tous des fonctionnaires. Le premier ministre lui-même chef de gouvernement qui a qu'ailleurs Macron n'a pas dit dans son ministère au premier ministre ne travaille pas. Officiellement, il n'a pas dit. C'est lui qui recevait Macron hier. Nous n'avons pas suivi qu'au premier ministère et même l'État on ne va pas travailler. Même s'il n'est pas plus, il ne soit pas de ministre. Justement, voilà, un premier ministre qui a parlé il ne dit pas à l'affirmature et à côté de l'hôtel. Voilà, même si ses collaborateurs ne viennent pas, il ne peut pas au-dessus de l'Université. Mais là, il y a une autre officielle. Mais vous savez, la ministre qui s'est le choc lui-même ne connaît pas. Vous ne le dites pas qu'on ne travaille pas. Autre message familier aux dirigeants ne sont plus au courant des populations. Ils veulent tout simplement que leurs enfants viennent nous diriger à leur tour. Ils doivent être guémpire. Nous sommes au courant. C'est une politique de paupérisation des masses pour que justement les masses soient seulement avec, avec le coubet et voilà. Ils vous empiétinez et vous empiétinez vos parents. Les enfants vont empiétiner vos enfants. Le Cameroun, c'est le seul pays où un président étranger arrive et tout le monde doit se mettre à genoux pour l'accueillir. Incroyablement. Est-ce que c'est bien alors? Non. On a parlé, on a parlé d'une question d'hospitalité aussi. L'hospitalité ne veut pas dire. Ok. Une obligation dans le contenu de cette hospitalité signifie que dans certains ministères on ne travaille pas. Ça n'a pas le sens. Non, peut-être qu'on en fait plus. Oui, c'est ce que on dit pas des patrées hospitaliers mais il faut nous quand même il y a des points où on exagère quand même. On exagère quand même. On fait les majorettes en route, on ne travaille pas. Un chef de taille il arrive à 23h. 23h. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des gens bébelles. Bon, voilà. Lorsque Paul Biya faisait le tour des provinces en 1983, il y a vu un papa qui l'a saluée. Il est resté deux jours sans laver sa main. Vous avez, les gens ont quelque chose dans la tête que vous ne pouvez pas imaginer. Pour lui, la mentalité de coloniser fait que le fait de venir s'est trémoussé devant le lacet le gaulois c'est comme si vous avez vu les autres lorsque le pape arrive qu'elle est le commis parce que c'est Dieu qui est descendu. Donc il y a les gens ont mentalité en fait que nous devons déconstruire progressivement mais avec nos dirigeants actuels on ne peut pas. Ils ne nous aident pas beaucoup. Ils ne nous aident pas. Ils ne nous aident pas. Je mets véritablement en retrait de ces puissances qui ma foi ont fait leur temps et devraient laisser ces pays-là pouvoir se mouvoir, se développer et avoir aussi vous avez vu ce qui est arrivé à Thomas Sankara. Pourquoi on l'aime ? Justement, il a commencé à déconstruire cela en le disant mais ce n'est pas possible. Monsieur Mitterrand chez moi, moi je ne peux pas vous acheter le vitre. Nous avons ici au Burkina Faso ce que vous appelez le folleré. Le bisap. Le bisap. Il a le verre vraiment goûté. C'est bon. On a testé. Vous n'aurez aucune indigestion et tout. Bon. Mitterrand paru que la vie-même il a dit mon fils comme tu m'as fait ça je vais te faire. Donc il faudrait que le syndicat des présidents africains commence à s'organiser mais avec cette génération-là je ne suis pas sûr. D'accord. On va prendre un dernier message avant de passer à la rubrique interpellation. Notre ministre suce le doigt derrière notre projet de pétrole. Ils feront tout pour nous distraire après le régime de Yaoundé. Il y aura un raffinement pétrolier au Cameroun. Ils feront tout pour détourner ce projet. J'ai vu quelque chose d'incroyable hier à Yaoundé où j'ai appelé cela le pointage. D'accord. Allons prendre interpellation à présent. Offre exceptionnelle spécial vacances Pour le développement dans ces pays il va falloir qu'on change les vieilles personnes-là. Le problème de corruption ne peut pas finir tant que nous les vieux nous sommes encore là. Ça ne peut pas finir et on ne peut pas développer. Nous sommes seulement égoïstes. Chacun veut pour sa propre poche. Vous entendez ? Alors ça ne peut pas aller on ne peut pas développer. Cette génération doit partir si nous allons de le développer. Comment veut-on venir peut-être à la quatrième génération ? Ça ne peut pas aller parce que les tontines sont là qui font réunir les gens. Quand toi tu es dans la tontine tu vas appeler ton frère pour mettre là et les autres souffrent. On ne peut pas se développer comme ça. Il n'y a pas un pays qui ne peut pas se développer par les fonctionnaires. Le fonctionnaire c'est un consommateur il ne produit pas. il n'y a aucun pays au monde qui fait développer qui favorise d'abord les fonctionnaires. On favorise d'abord les hommes d'affaires. On arrête le nombre d'affaires maintenant ici on va le mettre en place il y a combien d'hommes d'affaires qui tournent ? Il n'y a rien il y a combien d'usines ? Il n'y a rien que développement ? Il y a de l'argent on n'en a que les pauvres gens. Non ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Très en colère et très corsé. Il a raison vous qui êtes allé à l'école on parlait du secteur primaire secondaire et tertiaire le secteur tertiaire ne peut pas développer les services ne développent pas. Transformer mécaniser votre agriculture sur le Cameroun et tertiaire quand vous ne faites pas peut-être être secondaire là on peut avoir les industries de si vous ne faites pas. Je suis convaincu qu'il n'y a pas 25 sociétés des entreprises qui sont rattachées à la haute tension. Donc je dis l'industrie qui sont rattachées à la haute tension il n'y en a pas. Donc quand on est un pays qu'est-ce qu'il faut qu'il faut pour que les uns et les autres soient conscients ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on comprenne qu'il y a la population il y a la volonté qui habite ces personnes on a quand même réussi l'exploit d'avoir un chômage qui soit aussi galopant. Pourtant on a toutes les possibilités de créer parce qu'à travers de cela on aura les entreprises qui vont automatiquement faire qu'il y ait des personnes qui ont un emploi. Il y a un enseignant professeur à Tenga de l'université de Douala qui a fait une sortie récemment qui m'a plu et je pense que c'est ça la solution. Il a dit depuis une quarantaine d'années nous avons refusé de penser développement nous nous sommes lancés à faire la politique voilà c'est tout c'est résumé à cela c'est-à-dire que faire la politique comme il dit c'est quoi et si vous me votez je vous donne si vous le bon on a refusé justement de réfléchir de dire par exemple quelles sont les réformes agrières que nous devons faire qu'est-ce que voilà lorsqu'on fait des barrages hydroélectrique c'est pour faire quoi voilà on a créé un office national de la zone frangère du ciel est-ce qu'on a créé des entreprises qui font des choses pour l'exportation rien est-ce qu'on a refusé de penser tout cela on est resté dans le terrain que non toi tu nous as empêchés d'être évoqués d'être élu conseiller municipal tu ne me salue plus voilà c'est un peu dans ce meillandre qu'on nous a embourbés et tout et le résultat est là vraiment merci professeur Attinga voilà comment au moins il y a certains intellectuels ici qui réfléchissent on va retrouver Consti Lamine ce sera du côté du plateau B cette fois ça pour nous parler de SCI évolution SCI évolution Sarles parce que les espaces de vie contribuent au bonheur de chacun SCI évolution Sarles s'engage à vous fournir des lots de terrain répondant à tous vos besoins et aspirations saisissez l'opportunité unique de devenir propriétaire sur la ville en devenir dans le secteur de lundi dans la commune de Douala 5ème des parcelles de terrain titré à partir de 5000 francs le mètre carré terrain situé à 4 km de la chefferie lundi et 1 km de la zone électrifiée dans la rue des étoiles à lundi lundi est une zone avec divers projets d'envergure dans des logements sociaux stade annexe centre de santé école et lieu de loisir SCI évolution Sarles c'est également des terrains disponibles à une quendec et une tonne des carrefours pour bénéficier de l'offre exceptionnelle spéciale vacances et obtenir une visite téléphone 652 42 91 70 696 94 15 41 SCI évolution Sarles satisfaire vos attentes familiales est notre priorité alors on parle de la vente des terrains titrés par SCI évolution et pour en parler Constilamine bonjour à vous alors bonjour Isabelle bonjour à tous les téléspectateurs et déjà merci mais alors mille fois merci à tous ces clients qui ont déjà pris le terrain de SCI évolution le train de SCI évolution du côté bien sûr de Bonamoussadi c'est en face Express Union de Carrefour nous sommes encore là ce mardi matin déjà pour rappeler à ces nombreux téléspectateurs que vous avez encore pratiquement une semaine pour avoir un terrain titré du côté bien sûr de la société immobilière SCI évolution alors ce matin je vais attirer l'attention de ces téléspectateurs là je vais attirer l'attention de ceux-là qui ont besoin d'une parcelle de terrain acheter un terrain c'est bien mais l'acheter auprès d'une entreprise crédible c'est encore mieux raison pour laquelle ce matin nous attirons l'attention bien sûr de ces nombreux téléspectateurs là à bien vouloir se rendre du côté bien sûr de l'agence immobilière SCI évolution le temps bien sûr d'attirer donc l'attention de tout cela qu'il est important de plus en plus de courir du côté bien sûr de l'ondi du côté de ton des carrefours du côté également bien sûr de Kendec oui SCI évolution c'est bien sûr des terrains titrés alors c'est des terrains titrés et bien sûr des terrains titrés à des prix vraiment très très dérisoires j'attire l'attention de la réalisation c'est plutôt le contact de SCI évolution s'il vous plaît et non le contact du concept de Salaka du côté bien sûr de la réalisation merci déjà donc à la réalisation alors nous allons tout de suite revenir toujours avec SCI évolution il faut rappeler c'est un partenaire majeur du concept de Salaka raison pour laquelle tout à l'heure on a eu l'image du concept de Salaka à l'écran merci donc à SCI évolution qui a choisi le concept de Salaka pour assurer leur communication commerciale nous allons tout de suite démarrer par la première zone dans laquelle vous avez des terrains titrés des terrains sécurisés des terrains fiables c'est du côté bien sûr de Londi et quand on parle bien sûr de Londi c'est à 400 mètres de la chefferie c'est non loin de Maquepé c'est non loin de Bonamoussali c'est non loin bien sûr c'est-à-dire c'est non loin de Bepanda Londi est une zone à venir Londi est une zone futuriste alors ceux-là qui ont besoin d'une parcelle de terrain du côté bien sûr de Londi ou Redes à présent du côté de SCI évolution vous avez le mètre carré à partir de 5000 francs pour un minimum de 200 mètres carrés pour des lots de 200 mètres carrés et quand on fait les calculs 5000 fois 200 000 ça donne 1 million de francs donc à partir de 1 million de francs vous avez droit à 200 mètres carrés de terrain du côté bien sûr de Londi c'est à Douala 5ème alors la deuxième localité c'est sur la route de Yabassi et quand on parle bien sûr de Yabassi on parle de l'autoroute Douala-Yaboundé et quand on parle bien sûr de l'axe de Yabassi on parle d'un carrefour on parle de Tonde des carrefours c'est un très grand carrefour dans lequel vous avez des terrains plats des terrains sécurisés des terrains de très très bonne qualité vous les avez à partir de 5000 francs le mètre carré c'est du côté de Tonde des carrefours acheter un terrain c'est bien mais l'acheter auprès de SCI Evolution c'est encore mieux profiter de cette promotion qui s'achève ce 31 juin et ceux qui n'ont pas encore de l'argent il y a la possibilité d'appeler et de réserver et de venir même pendant le mois d'août parce que la campagne de communication s'achève ce dimanche alors profitez à présent pour avoir des parcelles de terrain des terrains titrés du côté de Londi du côté de Tonde des carrefours et à présent on s'installe du côté bien sûr d'Edea c'est non loin d'Edea après le pont de la Dibamba c'est Kendec chers téléspectateurs Kendec est une zone futuriste Kendec est une zone dans laquelle je recommande toute cette émission vous êtes à Yaoundé vous êtes en Côte d'Ivoire vous êtes hors du Cameroun vous avez besoin d'un terrain vous êtes Camerounais résident en France aux Etats-Unis vous avez besoin d'une parcelle de terrain à Douala alors n'hésitez surtout pas d'appeler ce numéro de téléphone et d'acheter une parcelle de terrain à partir de 5000 francs le mètre carré pour des lots minimum de 200 mètres carrés avec 200 mètres carrés on peut construire un immeuble de plusieurs niveaux avec 200 mètres carrés on peut avoir sa maison et avoir des dépendances derrière avec 200 mètres carrés on peut créer une pisciculture on peut faire de l'élevage de l'agriculture avec 200 mètres carrés et c'est bien sûr avec SCI Evolution pour dire tout simplement « Any man where the yami just no you want you have to buy just go just no just no for SCI Evolution SCI Evolution du seul terrain à partir de 5000 francs » il y a des terrains pour lundi il y a des terrains pour Kendek il y a des terrains pour Tonde Carrefour donc « Any man must commande just no just no il y a des terrains » nous sommes situés du côté de Bonamoussadi c'est à Douala au Cameroun en face Express Union Carrefour Maçon nous sommes ouverts de lundi à dimanche et les descentes sur le terrain se font tous les jours de lundi à dimanche de 7h à 18h donc chers téléspectateurs soyez prudents soyez conscients soyez prévoyants appelez-les à présent essayez Evolution vous allez encore vivre en direct quelques images et les prix nous allons commencer encore par lundi du côté bien sûr de lundi vous avez le mètre carré à partir de 5000 francs pour un minimum de 200 mètres carrés du côté bien sûr de Tonde Carrefour mesdames et messieurs à Tonde Carrefour vous avez le mètre carré d'un terrain plat d'un terrain titré d'un terrain sécurisé à partir de 5000 francs le mètre carré du côté bien sûr d'un KENDEC sur la route des DEA vous avez le mètre carré à partir de 5000 francs je vous rappelle également que essayez Evolution c'est également la vente des terrains le lotissement et l'immatriculation et ceux qui ont besoin d'un permis de bâtir ceux qui ont besoin d'avoir des facilités dans l'obtention bien sûr du titre foncier contactez essayez Evolution pour dire tout simplement motote bah sango nabanyango bignon belende tatan tatan essayez Evolution le maillot jaune des sociétés immobilières à partir de 5000 francs le mètre carré la promotion s'achève ce dimanche avec la possibilité de réserver avec vous Pamela Fomen on va poursuivre la lecture des messages parce qu'ils sont tellement nombreux à laisser un commentaire par rapport à tous ces sujets qu'on essaie de se déplucher de plus ce matin alors d'autres messages il faut juste il faut juste une revolte ferme dans ce pays c'est la population qui doit changer ce pays en mon opinion le seul instant imaginez-vous un seul instant que cette femme arrivait des complications les autorités le gouvernement veulent tuer le bas peuple et en parlant de vote j'ai été suppris de voir faire la carte de vote pendant les élections tous ces ministres travaillent pour leur propre intérêt et se moquent du peuple camerounais un autre message ce matin voilà un autre message il faut préciser aux députateurs que le numéro n'est pas pour les appels parce que ça oui ça perturbe pour la lecture des messages pourtant c'est bien mentionné que c'est uniquement pour des sms oui mais parlant du dernier message le temps que je le disais tout à l'heure vous avez le problème c'est que c'est saisir vous avez parlé d'élite c'est pas pour la fête bien de le dire c'est pas aux élites de porter une localité ou de porter le fardeau de tout un pays vous allez voir ceux qui ont la charge ok de gérer tout ça ils n'arrivent là-bas dans ces zones-là que pendant la campagne ils viennent faire campagne malheureusement ils essayent de convaincre certaines populations qui les accordent leur suffrage et quand tout ça est terminé on n'a que les yeux pour pleurer après comme des situations que nous vivons avec ces dames qui donnent naissance en pleine forêt donc c'est compliqué je ne sais pas si je dois poser un mot sur voilà je me dis qu'il y a des députés de la nation c'est-à-dire que ce sont eux qui sont la parole du peuple à l'Assemblée nationale ça veut dire quoi si à l'Assemblée nationale ils disent que bon donnez-moi tel budget c'est pour faire ceci et cela je pense qu'il doit avoir une commission qui vérifie qui gère cela peut-être après le mandat il n'en a absolument rien on revient les années après 5 après le mandat le même député revient encore revendiquer une somme et après on ne sait pas ce qui s'est passé je pense qu'on devrait suivre une traçabilité en fonction du budget qu'on leur donne au cours de leur mandat alors pour revenir au message c'est quand même honteux de voir à quel point nos dirigeants camerounais sont encore accrochés aux pieds des français à l'occasion de la présence de Macron ici chez nous vraiment je pense que c'est l'occasion de lui dire que c'était la vérité de rompre ce partenariat mais pourquoi est-ce qu'on tourne avec ce sujet on a l'habitude de dire que le Cameroun c'est une Afrique en miniature à cause de nos ressources mais franchement il n'en est absolument rien mieux encore le Nigeria le Gabon la Côte d'Ivoire et même le Niger est-ce que la voix est-ce qu'avoir le président français sur le sol camerounais signifie qu'on est mendiant de stabilité pour vous Dominique c'est l'agitation autour de sa venue qui pose problème vous voyez des étudiants des universitaires amassés en pleine nuit au dehors on vous dit vous voyez l'université de Yaoundé 2 par exemple en Simalène à quelle heure de la nuit en train de faire quoi c'est ça moi c'est l'un des problèmes que j'ai je veux comprendre quel est l'objet de la présence de ces gens à l'aéroport ou le long des rues je veux comprendre je veux comprendre oui peut-être qu'ils vous diront que voilà je crois qu'on a répondu à ça de mille et mille façons et puis il y en a qui sont allés au nom du parti pour lequel il veut pour le parti c'est une chose pour ça on va respecter leur appartenance politique aussi et ceux qui sont en politique entre guillemets on comprendra simplement que c'est le sens élevé de patriotisme qui les habite donc c'est patriote d'aller faire des singéries comme ça en route en réalité justement pourquoi on en arrive là pour 2000 francs non non mais justement vous voyez les conséquences Dominique le problème qu'est-ce que la classe politique et la société civile font rien lorsqu'on vous dit inspirez-vous de votre histoire à ce moment lorsque vous aujourd'hui on dit oum niobem moum nié ouandje et tout ça il faisait comment il mobilisait à l'époque les associations étaient des associations tribales on vous parlait de Koumzi association union de Bamoun union de Yamaré le Foulameyon association tribal Nkemtribi Ngondo Solibabimbi et tout comment l'UPC rassemblait ces éléments pour les transformer pour les ramener à une lutte nationale c'est ça qui manque à la classe politique aujourd'hui c'est-à-dire que vous voyez le SDF a sorti un bon communiqué mais il l'a fait seul le MRCA a sorti en critiquant le dossier de presse il l'a fait seul Gabriel sort là-bas il fait seul qui porte ce mouvement par exemple on dit on ne vous reçoit pas quelqu'un devait donc porter ce mouvement-là autour d'une organisation c'est-à-dire ou alors d'un groupe d'organisation remettre une copie au premier ministre une copie à l'ambassadeur de France et faire une conférence de presse qui allait peut-être être dispersée ou pas voilà comment nos ancêtres ont fait les hommes n'obéit autres c'est-à-dire ça ce n'est pas notre époque de Mithusalem tant et même en 91-92 quel a été le travail fait par la coordination des partis politiques de position d'association on ne s'inspire pas c'est précisément quand chacun veut évoluer sur les autres on leur dit quel est le socle commun qui peut nous unir voilà le maître français qui arrive personne voilà allez on va poursuivre ce débat mais avant on va marquer un petit arrêt pour retrouver Consti Lamine qui nous parle de Sourepco cette fois-ci alors une fois de plus le concept Salaka s'installe sur ce samedi plateau après la communication de l'un des partenaires majeurs du concept Salaka on s'installe encore une fois de plus pour parler bien sûr de ce partenaire mais alors très très majeur du concept Salaka qui il faut le rappeler est d'ailleurs l'un des sponsors officiels des 10 ans du concept Salaka c'est Belibian l'entreprise Sourepco ah ben oui Sourepco c'est toujours le meilleur prix Sourepco c'est toujours la qualité Sourepco c'est toujours les cadeaux parce que chaque achat du côté bien sûr de Sourepco est accompagné d'un cadeau et ce matin nous allons parler sécurité routière nous allons parler bien sûr de la sécurité routière nous allons parler de la vente d'un pneu alors chers téléspectateurs vous qui me regardez en ce moment vous avez une voiture de tourisme vous avez une voiture bien sûr de car à un quart de transport vous avez les grosses cylindrées vous avez des camions des tracteurs vous êtes à la recherche des pneus de qualité alors rendez-vous dès à présent dans les magasins Sourepco parce que de ce côté-là il y a une grande campagne de vente promotionnelle des pneus c'est des pneus neufs c'est des pneus d'origine c'est des pneus vendus avec garantie plus besoin d'acheter n'importe quoi parce qu'un mauvais pneu bienvenue des accidents mauvaise circulation et surtout on n'est pas en sécurité quand la voiture n'a pas de bons pneus parce que l'élément principal d'un véhicule c'est cet élément-là qui permet d'adhérer que ce soit sur le goudron que ce soit sur une route bien sûr en bout une roue en poussière et les pneus que nous vendons sont des pneus adaptés pour tout type de route que ce soit le goudron que ce soit n'importe quel type de route les pneus de Sourepco sont des pneus de très très bonne qualité c'est une marque mondialement reconnue c'est la marque bien sûr Rothschine regardez écoutez rien que le nom Rothschine ça veut dire que la route brille avec les pneus de Sourepco quand une voiture qui a les pneus de Sourepco passe quelque part il y a de la lumière il y a de la brillance il y a bien sûr de l'éclat parce que c'est la marque Rothschine parlons bien sûr de cette marque là vous avez un pneu de très bonne qualité pour des voitures de tourisme à 56 200 francs c'est un pneu neuf vendu avec garantie et ce n'est pas tout vous achetez un pneu de voiture de tourisme vous recevez gratuitement deux triangles de sécurité qu'on vous donne Joe je dis bien Sourepco ne vend pas que les pneus moins chers Sourepco vous permet également d'avoir gratuitement les triangles de sécurité notamment deux triangles de sécurité quand vous achetez un pneu à partir de 56 200 francs pour les pneus de tourisme à partir de 56 200 francs mesdames et messieurs la garantie la sécurité l'élégance le confort passe par l'achat des pneus de Sourepco donc un homme qui a mis juste un pneu n'a pas pas un pneu juste un pneu pour le magasin de Sourepco parce que juste un pneu vous obtenez 5 pneus à partir de 56 200 francs pour les voitures de tourisme pour les taxis pour les Peugeot pour les voitures de tourisme juste un pneu juste un pneu et achetez un pneu pour la promotion quand vous achetez des pneus de tourisme 56 200 francs vous donnez tous les triangles de sécurité un travail juste un pneu nous allons parler des pneus pour les camions pour les camionneurs pour les téléphones portables pour les téléphones pour les ordinateurs vous avez des camions vous avez des transporteurs pour les camions juste un pneu pour Sourepco et achetez des pneus pour les camions les pneus de camions à ce moment à Sourepco à partir de combien de 180 300 francs au lieu de 250 000 francs de télévisiteurs profitez de ce salaka profitez de cette promotion pour avoir des pneus de qualité et ce n'est pas tout vous achetez un pneu de camion vous recevez un choisible de sécurité vous recevez un triangle de sécurité quand vous donnez les numéros de téléphone vous les avez les revendeurs du côté de Douala de Yaoundé d'Ngolomendouka les camionneurs ceux-là qui sont les revendeurs courez de sa présence sur Sourepco et achetez les pneus de qualité à des prix vraiment dérisoires nous sommes à Akwa nous sommes à Bonaberry nous sommes à Yaoundé nous sommes dans tout le Cameroun et c'est la grande promotion des pneus Road Shine à partir de 56 200 francs je dis bien 56 200 francs vous avez droit à des pneus de très bonne qualité chez Sosso Sourepco merci Consti Lamine merci à tous ceux qui ont également pris part à ce programme ce matin d'une façon ou d'une autre dans les bureaux à la maison un peu partout ont donné de leur temps et sacrifié aussi de leur temps pour regarder encore ce programme pour participer merci à tout le plateau qui m'accompagne pour cette très belle mission merci à toute l'équipe technique demain est un autre jour restez des nôtres les programmes se poursuivent merci à tous Merci.